... Bonsoir à tous, ici Kiefer et Koukoff pour un nouveau replay commenté de Wall of Warship, avec ce soir le Fletcher, donc Destroyer Yankee, de rang 9. Mon petit Kiefer, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce navire ? Oh, ça va être assez rapide, c'est un excellent Destroyer américain, l'un des meilleurs de sa branche, avec je pense le gearing au tier 10 qui est lui aussi très sympa. Au niveau de la puissance de feu, vous avez 5 canons à cadence très rapide, par contre le problème c'est que les obus sont assez lents, donc vous tirez très vite en cloche à moyenne et longue distance. Vous avez 2 sets de 5 torpilles, très sympathiques aussi, il a 19,4 dégâts quand une torpille touche, une portée de 10,5 km à 66 nœuds. Une grosse amélioration j'ai trouvée par rapport au Benson qui était juste avant, c'est quasiment le jour et la nuit niveau torpille, j'avais beaucoup de mal avec les torpilles du Benson, alors qu'avec le Fletcher j'arrive à faire des trucs très sympas. Et en plus vous avez sur ce Destroyer le choix, dans votre dernier slot de consommables, soit de prendre le tir anti-aérien, soit de prendre le boost de vitesse. Donc là en l'occurrence il a pris le tir anti-aérien, moi c'est ce que je fais pareil aussi sur mon Fletcher, c'est bien pratique, quand il y a un porte-avions qui vient essayer de vous torpiller, généralement il galère et il n'y arrive pas du tout. C'est l'une des rares défenses que vous avez à ce tir là face au porte-avions qui déciderait de vous éliminer en entrée de jeu, donc c'est plutôt pas mal comparé par exemple aux japonais qui n'en ont pas, on compte nombre de destros japonais de tir 9 ou de tir 10, notamment les shimakase qui sont vraiment des victimes faciles si le porte-avions en face s'est joué. A noter aussi qu'il a une fumée à l'américaine, donc c'est une fumée qui ture très longtemps lorsqu'elle est déployée, ce qui permet de se cacher longtemps dedans et de faire du piu-piu avec les canons très rapides. Ok, donc la question du jour, c'est quoi l'espèce de petit arc de cercle blanc qui s'affiche à l'écran au-dessus de son viseur ? Eh bien je suis heureux que tu la poses, ça en fait c'est le skill Radio Location, qui est un skill de niveau 4 qui est apparu lors de la mise à jour des skills de capitaine il y a quelques jours. Alors en fait Radio Location t'indique la direction approximative, parce que c'est pas extrêmement précis mais bon ça donne quand même une bonne idée, du navire le plus proche de toi en fait. D'accord. Voilà, donc si le navire le plus proche de toi est repéré, tu verras que la flèche blanche elle est directement dessus, par contre si la flèche blanche est dans un endroit de l'écran où il n'y a pas de navire, tu sais que le navire le plus près de toi, de toi par exemple, est dans telle direction. Ce qui te permet de savoir par exemple quand tu vas au début capturer des points, où se trouve par exemple le destroyer ennemi qui va venir te contester. C'est pour ça qu'il l'a vu arriver le destroyer là-bas tout au fond qui avait mis sa smoke, voilà il l'avait vu venir parce qu'il y avait l'indicateur blanc qui indiquait une direction où il n'y avait rien de détecté. D'accord, ok. Voilà, sachant que ça ne pointe pas directement vers le navire, en fait ça pointe vers une case sur la minimap, c'est pour ça que c'est légèrement flou. Mais bon, par exemple quand tu es en début de partie et que tu sais qu'il peut y avoir qu'un destroyer proche de toi, c'est un gros avantage, ou en fin de partie quand tu es en 1 contre 1 et que le destroyer en face essaye de fuir ou au contraire essaye de t'attraper, ça donne vraiment des indications assez sympathiques. Ouh, il a morflé lui. Ça c'était bien joué sur le heaper, en plus il avait tiré sans servir des indicateurs de visée, il avait prédit où ils iraient se mettre et effectivement ils sont bien là, ils se mettent dedans. Ouais, et ils ont bien pris. Sachant en plus, grâce à la nouvelle mise à jour des compétences de capitaine, il y a une nouvelle compétence, enfin une ancienne qui a été un peu améliorée, Adrenaline Rush qui est au niveau 2 et qui est très sympa parce qu'elle t'augmente en fait ta cadence, ton temps... Oh, ça c'est joli, il met la fumée pour protéger son collègue. C'est tout à fait ça, il met la fumée pour protéger le collègue qui est lowlife, donc qui va sans doute lui sauver la vie, puisque justement l'idéal étant ensuite qu'il utilise lui-même sa fumée pour tirer sur les ennemis, mais les ennemis sont un petit peu loin. Pour en revenir donc à Adrenaline Rush, en fait Adrenaline Rush réduit ton temps de rechargement, plus tu prends des points de dégâts. Donc c'est une compétence qui est sympa parce qu'elle marche à la fois sur les canons et sur les torpilles. Donc quand tu commences la partie un peu agressive, que tu perds la moitié de ta vie, en temps normal tu te dirais, bah j'ai plus que la moitié de ma vie donc ça va être chiant, avec Adrenaline Rush tu te dis, bah je vais pouvoir tirer plus vite. Là je ne sais pas si le joueur l'a en l'occurrence, j'en parlais juste parce que ça m'était passé par l'esprit, je ne sais pas si le joueur l'a, moi j'avoue que j'ai fait une très jolie partie en Chimakazé où j'ai eu la chance quasiment de perdre tous mes points de vie dans les 3 premières minutes et il m'en restait 500 points de vie tu vois, donc avec 500 points de vie j'aime autant dire que ça rechargeait vite. Tu m'étonnes. Voilà, bon après c'est limité, j'ai peur de dire une connerie, je ne sais plus, mais je crois que tu gagnes, si tu perds 99% de tes points de vie ou 100%, tu gagnerais quelque chose comme 10% de reload je crois, 10 ou 20% de reload. J'ai peur de dire une connerie donc je vais rester sur 10. Ouais, ce n'est pas non plus une raison pour aller se jeter comme un couillon sur les animaux de biguil. Non tout à fait, mais c'est très sympa, sachant que ça ne marche pas par contre pour les secondaires, donc à voir, il y avait été prévu de les rajouter, donc on ne sait pas, on verra ce que les développeurs vont en faire. C'est vrai que si en plus ça marche sur les secondaires, notamment pour tous les navires un peu agressifs, style Bismarck, tu as vraiment moyen de te faire plaisir quoi. Tu m'étonnes. Ah, il va mettre la deuxième couche. Ouais, ce qui va tirer sur l'azimuth. Pour l'instant les humots n'ont pas l'air de beaucoup bouger. Les humots ont l'air d'être bien partis sur sa lancée. Non, la question c'est dans quel sens est-ce qu'il va tourner. Ouais, est-ce qu'il va tourner sur la gauche, auquel cas il faut tirer à droite. Non, il a retiré de nouveau sur l'azimuth. Bon, en espérant que ça passe. Les buckies derrière. Les buckies... Ouais, les buckies qui a dû tirer je pense sur les humots aussi, vu que c'est la seule cible à peu près à porter. Bon, on est sur Okinawa, une map où... Comment dirais-je ? Elle est assez spécifique cette map dans le sens où tu as le point A qui est vraiment isolé de B et C. Il n'est pas rare que quand tu vois toute l'équipe ennemie partir sur A, tu aies quasiment déjà gagné la partie, puisqu'en fait si tu captures B et C, tu n'as plus qu'à attendre l'ennemi qui va sortir de A, généralement en pack, et très groupé, et là c'est généralement un gros carnage. Ah, c'est beau ça ! Ouais. Qu'est-ce que ça va donner ? On va en mettre deux peut-être ? Ouais, c'est ça. Les dernières sont un peu courtes. Ouais, par contre, l'e-buckie à mon avis va pas le rater. Ouais, il a aussi mis la dose. Ça a l'air d'être bien parti. Ouais, il y a moyen de le terminer avec ça. Ouais, ouais, c'est beau, c'est beau. Seul truc qu'il pourrait sauver c'est le manque de distance, manque de portée des torpines, voilà, parfait. Ouais, il ne lui restait pas grand-chose. Pauvre Ibi, il n'a même pas essayé de tourner vers la gauche, rien du tout. Il s'est pris les torpilles, il a continué encore 30 secondes le temps de se manger les autres. Ouais, c'est toique le mec. Alors là, on voit l'inconvénient de la cloche de tir des Américains. Tu vois, les obus partent tellement haut dans le ciel qu'ils ne sont même plus dans l'écran. Donc c'est un petit coup de main à prendre après. Bon, pas le temps de le finir. Tu sens la mitrailleuse quand même. Quand tu es dans un destro, un japonais en face, tu morfles avec ça. Ah, c'est tout à fait ça. Les destroyers américains sont à la fois à l'aise au canon et à la fois aux torpilles. Alors que les japonais, eux, sont plus à l'aise au niveau aux torpilles. Et que, par exemple, les soviétiques, eux, pour donner un autre point de vue, les soviétiques, eux, c'est plutôt les canons. Donc c'est pas mal, t'as des gameplays assez polyvalents. Voilà, c'est ça, les grandes écoles, c'est plutôt pas mal. Et puis ça te permet de choisir la branche qui va le mieux avec ton style de jeu. Je dois avouer que je prends beaucoup de fun avec le Fletcher. Honnêtement, c'est un navire absolument sympathique. Il est vraiment très très plaisant à jouer. Ah, il est spot. Un court instant. Ouais. Bon, pour l'instant, j'ai envie de dire, ils avaient pris l'avantage psychologique, puisqu'ils ont capturé A et B, et tous les ennemis sont partis sur C. Par contre, ses collègues sont un peu loin sur B. Ah ouais. Ils sont même en train de se barrer au nord, donc je sais pas si c'est la bonne technique. Parce que là, ils sont en train de se scinder, et ça va pas... Ah, et détecter, ça doit être, je pense, le radar du Dmitri Donskoï. C'est soit ça, soit une hydro d'allemand. Non, c'est le radar du Dmitri Donskoï. Et normalement, il devrait disparaître du radar dans très peu de temps, vu qu'il est en train de s'éloigner. Voilà, ça aussi, faire gaffe, les radars, c'est l'une des pires choses qui puissent vous arriver en tant que destroyer. Heureusement, ça ne dure qu'un petit moment. Faire très attention, si vous avez un Missouri en face de vous, parce que le Missouri, lui, est beaucoup plus chiant, parce que ça dure un petit peu plus longtemps, donc voilà, il a moyen de vous causer des misères. En l'occurrence, il n'y a pas de Missouri à l'horizon, donc c'est plutôt calme. Faire aussi attention aux hydrophones, des cuirassés allemands de haut tiers. Les hydrophones, notamment des tiers 9 et 10 cuirassés allemands, portent très très loin et durent très longtemps, donc là aussi, attention. Sachant qu'on rappelle, les hydrophones détectent les navires et les torpilles, alors que le radar, lui, par contre, n'était que les navires. D'accord. Mais les hydrophones ont une portée beaucoup plus courte, donc c'est pour ça, quoi. Allez, il va pouvoir bientôt en mettre un. Oui, parce qu'à la précédente, il n'avait pas fait grand-chose, donc moins qu'on puisse dire. Non, clairement. Est-ce qu'il fallait tirer les deux ? Ouais. Bon, là, il avait tiré bien devant, parce qu'il voyait que l'ennemi était en train de tourner vers la gauche, donc s'il avait voulu vraiment tirer dans l'indicateur, il aurait fallu qu'il attendre 30 secondes de plus, que l'ennemi choisisse une autre trajectoire. Là, en l'occurrence, il a bien fait de les tirer comme ça. Ah, l'autre en train de tourner. Ouais, je pense que ça va complètement rater. Par contre, celle de Libuki, encore une fois, peut-être ? Ah non, c'était un Destroi à côté de lui, pardon, c'était plus Libuki. Ah, s'il continue de tourner encore, l'Allemand, il va aussi esquiver les autres. Ouais, oui. Non, il va peut-être s'en manger une. Ouais, une ou deux, je pense. Ah bah, il a eu le bon réflexe, dès qu'il a vu les Destro qui popaient à côté de lui, il a tourné. C'est ça, non. Allez, deuxième. Petite deuxième, peut-être ? Même pas. Ah, il n'a pris qu'une seule. Non, elle est passée d'ailleurs, dommage. Vu la quantité de poissons qu'il y avait dans l'eau, il s'en sort bien. Ouais. En plus, il en profite, l'ennemi n'est pas tourné sur lui, donc il peut bien la stickoter avec ses canons. Ouais, bon, pour le moment, ça fait quand même pas énorme. À ce rythme-là, il y en a pour un moment à le sortir. Ouais, il ne met jamais d'incendie avec ça. Ah, ça y est, enfin. Si, justement, pour te faire mentir. Ouais, voilà, il suffisait de le dire. Alors, notez aussi au niveau des Destroyers qu'il y a eu un changement plutôt bienvenu pour certains d'entre eux. C'est qu'à la dernière refonte des skills du capitaine, il y a aussi la skill APHE. C'est-à-dire, en fait, maintenant, tu peux prendre un skill qui va diminuer les chances d'incendie de tes obus explosifs, mais qui augmente, par contre, la pénétration. Donc, tu feras beaucoup moins de dégâts par incendie, mais par contre, tu feras beaucoup plus mal quand tu toucheras, parce que tes obus pénétreront au lieu avant de simplement s'écraser sur le blindage. Donc, c'est une skill qui est un peu particulière dans le sens où elle n'est pas intéressante sur tous les Destroyers. Même chose pour les Croiseurs, il n'y a que certains navires qui tirent vraiment le répandre du jeu. Quelques Destroyers, et puis par exemple, le Kutuzov, le Croiseur russe, qui lui a un gros avantage par rapport à cette compétence. Donc, à voir, je vous conseille de vous renseigner, il y a vraiment certains navires où ça change du tout le gameplay. Ainsi que la puissance de feu. Ah là, il a vraiment du mal à te l'emporter. Allez, il va peut-être bientôt en toucher quand même ? Bah, il est vraiment en limite de portée, ouais, c'est le premier obus qui touche seulement. Ah, voilà, c'est un peu mieux. Ah là, ça commence à tomber gentiment. Bon, en tout cas, il s'en fout, de manière à l'heure, il n'est même pas à portée de vue. C'est ça. En fait, il est en train de faire ce qu'on appelle du Stealth Firing, c'est-à-dire qu'il tire, et le malus qu'il a lorsqu'il tire n'est pas suffisant pour le faire repérer. Tu vois, le malus ne va pas jusqu'à sa zone de détection, en fait. Il a une petite zone où il est, en fait, invisible. Une zone de 1 ou 2 km de large où il peut se permettre de tirer, où il sait qu'il ne sera pas détecté, comme bien même il est en train de tirer. Par contre, avec le temps de vol, ouais, dès que l'autre commence un petit peu à louvoyer, c'est ça. Bah, l'avantage, c'est que t'es à l'abri de toute riposte. L'inconvénient, c'est que tu touches pas grand-chose. Ouais, là, il balance en large, vu qu'il est en extrême portée, histoire d'avoir un peu plus de chances de toucher quelque chose qui touche. Je suis jamais trop convaincu par ce genre de tir large, parce que c'est vraiment beaucoup trop aléatoire, quoi. Ouais, et puis c'est plus facile à esquiver aussi, derrière. C'est plus facile à esquiver, et surtout, en fait, t'as tellement peu de chances de toucher que t'as beaucoup plus de chances, en fait, d'avoir besoin de tes torpilles pour te défendre deux minutes plus tard, quoi. Donc, personnellement, moi, je les garderais dans cette situation, histoire de pouvoir te défendre si jamais vraiment t'es face à un ennemi qui est tout près d'un coup, qui apparaît. Avec ce qui lui reste qu'un PV, de toute manière, bon. C'est ça. Et en plus, au moment où il a tiré quasiment, le navire en face était en train de virer de bord, donc il savait déjà... En plus, ça risquait d'être hors de portée, puisqu'il porte à 10,5 km, et quand il a tiré, l'atago était déjà à 9,5 km. Ah, on voit qu'il tire dans l'azimuth qui lui est indiqué par le... J'ai l'impression, par son radar. Voilà. Enfin, ouais, il a tiré sur le navire qui a disparu. Là, l'avantage, c'est que le navire le plus proche est sans doute en train de capturer B. Oh, il l'a touché, dis donc ! Joli. Voilà. Alors, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là le navire qui capture B, donc il y en a un plus proche, tu vois ? Regarde, s'il tourne encore l'azimuth, il y en a un par là, quoi. C'est à ça que ça va surtout servir, c'est en fin de partie, quoi. Ça peut lui donner un vrai avantage s'il se retrouve en difficulté sur la fin de game. Après, c'est une compétence que beaucoup de gens ont pris sans même savoir comment l'utiliser. On va dire que pour la majeure partie des joueurs qui l'ont pris, c'est sans doute 4 points de gâchés qu'ils auraient mieux fait d'investir dans autre chose. Par contre, pour vraiment les bons joueurs ou les joueurs qui ont une très bonne lecture du jeu, c'est quelque chose d'absolument, comment dirais-je, qui n'a pas de prix, vu que tu peux vraiment bien l'utiliser. Ouais. Allez, hop, encore 3 secondes. C'est peut-être le moment de balancer. Il va pouvoir retirer, il évite de tirer parce que s'il se fait capturer, s'il se fait décaper, alors qu'il a presque fini de caper, c'est un peu ballot, quoi. Ah, surtout qu'ils sont plus de 3 contre 5, donc il faut vraiment faire gaffe. Ouais. Celui-là, il est possible de le sortir assez facilement. Petit destroyer allemand. Destroyer allemand qui, pour l'instant, ne sont pas super satisfaisants. Ils ont des statistiques correctes, mais les joueurs qui les ont dans leur branche aimeraient bien les voir un petit peu buffés, et les développeurs se donnent encore un petit peu de temps avant de choisir s'ils les bufferont ou pas. Pour l'instant, ce n'est pas alarmant leur performance, mais c'est vrai que ce n'est pas non plus stellaire. Ils balancent des petites torpilles, j'ai l'impression qu'ils sont plus défensifs ou autre chose. Ouais, c'est si jamais le Donskoï décide de faire demi-tour, ou si le Destro passe dans cet azimut-là. Ouais, ou même un des Destro. Oh là là, ce qu'il a pris le Donskoï. Allez, il y a peut-être l'avantage de pouvoir recaper B derrière, en fait, si le Donskoï continue de s'éloigner comme ça. Par contre, ils sont tous en train de tirer sur son collègue, donc je crains qu'il ne se retrouve bientôt tout seul. Ouais. Ah bah ça, c'est sûr que les DD en fin de game comme ça... En plus, ils ont 4 Destroyeurs en face. C'est ça, 4 Destroyeurs, et le seul autre navire qui a survécu, c'est le Dmitri Donskoï qui a son radar, radar qui est d'ailleurs en train de le repérer. Alors je ne sais pas si c'est le radar du Dmitri Donskoï, ou si ce n'est pas l'hydrophone du Destroyeur allemand. Tranquille, 1 contre 5. Voilà, donc là, ce sera la médaille Solo Warrior, ou les orties, comme tu dis. Bon, lui, au moins, il est prenable quand même, le Dmitri. Par contre, il faut faire gaffe aussi de ce qu'il veut le mettre. Ouais, par contre, le Dmitri peut aussi le prendre, c'est ça le problème. Il avait repéré les dernières minutes où il était, heureusement, il avait changé. Il avait bien tourné. Bon, voilà, ce n'était pas un kill très très chèrement payé. Il vous montrera quand même qu'il est toujours full life. Tout à fait. Ah, par contre, il est détecté. Alors, tu vois, là, il y a une petite flèche blanche qui est apparue. Ça veut dire qu'il est lui-même détecté par quelqu'un qui a radiolocation en face. D'accord. Voilà, donc, en fait, tu sais aussi si tu es l'adversaire le plus proche. Et en même temps, tu sais si quelqu'un, quelque part sur la map, te considère comme le plus proche de lui et a pris lui aussi la skill, en fait. Hum. Voilà. Donc, globalement, il risque de se rentrer dedans très rapidement puisque tous les deux, ils vont se diriger vers la cible. Ah, et bien là, heureusement que l'on tient très low life. Allez, ça peut sortir rapidement. Voilà. Joli, nickel. Bon. Il peut s'attendre, oui, voilà. Déjà, comme Scoy, il est destroyé et il est illuminé. Par contre, il reste encore trois. Ah, c'est dans cette situation que c'est vraiment excellent, cette compétence. Ah, tu vas lancer, tant pis. Tous les navires qui se rapprochent, il verra toujours le navire le plus proche de lui. Donc, c'est quand même facile, quoi. Tu sais toujours par quel azimut le mec va arriver. Donc, tu ne peux pas te faire surprendre au coin du Nil ou des trucs comme ça. Hum. C'est ce qui est d'ailleurs le reproche que lui ont fait pas mal de gens, y compris un peu toute la scène compétitive. Ah, il s'est un peu pété dans ce genre. C'est-à-dire que ça tuait un peu, ouais, les manœuvres de flanking, les manœuvres discrètes d'approche. Ou les contournements, notamment dans les matchs compétitifs, quand tu essayes d'envoyer un atago sur le flanc d'ennemis. Est-ce qu'il y a une distance limite ? Pas du tout. Ouais. Pas du tout, du tout. Donc, c'est pour ça que c'est... Alors après, plus la distance est loin et longue, plus t'as de possibilité de te faire un petit peu troller. Mais globalement, ouais, c'est quand même super efficace. Ah, puis... Oh là là, il va s'en manger une... Non. Ah, dommage. Non, ouais, non, c'est pas passé loin, mais il les a esquivés. Bon, heureusement, il a la smoke. Ouais, par contre, le problème, c'est que même si eux ne le voient plus, lui, il ne les voit plus non plus, donc... Ouais. Allez. Bon. Il est dans le mauvais sens, on va dire, pour esquiver les torpes, mais elles sont suffisamment élargies pour que ça passe, sans problème. L'avantage, c'est qu'il y a juste à tenir 3 minutes 50, parce que pour l'instant, il a l'avantage au point, et je pense pas que les ennemis pourraient réussir à l'attraper. S'ils ont chacun un point, comme ça va monter à vitesse égale de chaque côté, c'est bon. Par contre, s'ils en ont deux, même à deux, je pense que ça va être juste en 3 minutes 50. Il faut juste qu'ils survivent, en fait. Qu'ils survivent ou qu'ils les tuent. Je pense qu'après, ça devrait le faire. Ah. Il s'est fait émiquer un module. Allez, là, il va sortir, lui. Ça veut pas. Il a un peu du mal, des fois, à viser. Bon, le Kraken. Ok. Allez, la plus grosse partie du chemin est faite. Ouais, mais en fait, il en reste quand même deux, en face. C'est ça. En plus, les autres, qui sont peut-être même dans sa fumée à lui. Ah, il s'est entre les deux fumées. Ouais. Ah, ouf. Oui, en plus, il est encerclé. Ouais. Il est dû le péter. Ah là 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 là. Ouais, là, il faut accélérer, il faut se casser. Ils n'auront pas le temps de revenir niveau point, là, il faut juste s'en sortir, quoi. Il faut juste foncer. Ok, il est plus spot. Voilà. Ouais, le Fletcher a une excellente distance de dissimulation. Quand vous avez le camouflage plus la skill et le module, vous descendez à 5,8 km. En gros, vous êtes même mieux camouflé qu'un Chimakase au tier 10. C'est très très sympa. Notamment, tu peux t'approcher en fourbe de très très près. Je pense pas que l'autre ait la bonne idée de se jeter dans les torpes. C'est-on jamais. Non, ça va, ils étaient passés à côté déjà. Bon. L'inconvénient, c'est que là, comme il a le tir à défensif, il n'a pas le boost de vitesse. Donc, il ne peut pas avoir un petit boost pour le réchapper. Il ne peut pas juste en faire. L'avantage, c'est qu'ils ont l'air d'être... La Kizuki est un destroyer un peu lent. Donc, ils vont se maintenir à la même distance. Et il va même petit à petit lui gagner un petit peu d'avance. Donc, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il le rattrape et qu'il le repère. Et même niveau point, il est suffisamment... Ah, quoi que j'allais dire, il est suffisamment large. Ouais, il faut faire gaffe. Ouais, il faut faire gaffe. Il reste deux minutes. Deux minutes avec trois points, à mon avis. Oh ! Ça, ça, c'est sigle bol. Ouais, c'était celui qui kpc, joli. La random torpe, comme on les appelle. Ouais, ils sont tristes. Ouais, donc maintenant, ils n'ont plus que deux points. Ils n'ont plus que deux points, donc ils ne peuvent pas rattraper. Et en plus, il a tellement d'avantages qu'avec un seul point de capturé sur C, il risque de l'emporter en atteignant 1000 points. Donc, ouais, le destroyer en face, c'est vraiment dans la merde, là, maintenant. Ouais, parce qu'il a sa chance de l'emporter, c'est de le tuer. Mais comme il est plus lent, il n'y a aucune chance qu'il le rattrape. Ah, c'est con. C'est la torpille qui change tout, là, pour le coup. C'est ça. Oh, ben, il avait raison de les tenter. Si l'autre continuait sur son chemin, il allait se jeter dedans. L'autre a continué. Ben, écoute, voilà, quoi. C'est là où tu as justement l'avantage des torpilles long portée du Fletcher par rapport au Benson. En Benson, tu n'aurais pas pu faire ça parce que tes torpilles sont beaucoup plus limitées. Là, il pouvait se le permettre, justement. Bon, ouais. Ah, et puis voilà, le dernier Destro est parti sur C. Ça ne sert à rien de prendre des risques. Il reste une minute. Il a 160 points, 180 points d'avance. Et de toute façon, même s'il ne va plus gagner de points, ils n'auront pas le temps de revenir au point. Ouais, bon, voilà. Ça a marché une fois, ça se retente, même si c'est très limite niveau 3T. Ouais, ouais, ouais. Puis de toute façon, il n'aura pas besoin de ses torpilles pour autre chose. Donc autant le tenter. C'est clair que l'autre ne viendra pas le chercher. Il peut même se permettre d'aller KPB. Bon, non, il n'aura pas le temps d'y arriver de toute façon. Comme il faut en plus une minute pour KP. Bon, en tout cas, pas un score de dégâts exceptionnel pour un Fletcher. On a déjà vu mieux. Mais ça nous a permis de vous montrer surtout la nouvelle skill en action, c'est-à-dire Radio Location. Skill qui a quand même fait, on va dire, pas mal de remue-ménage, que ce soit sur les forums, sur Reddit, et sur les discussions entre les développeurs et les joueurs, que ce soit sur le serveur européen, le serveur américain, le serveur russe. Parce que c'est une skill, en fait, qui ne manquait pas dans le jeu, en fait, et qui apporte des informations qu'un bon joueur arrivait normalement à déduire simplement en regardant la carte, ou en tout cas en étant attentif et en ayant un peu de bouteille. Donc ce n'est pas une skill qui incite les gens à s'améliorer, mais qui leur donne plutôt quelque chose de tout cuit. Et bon, après, les gens disaient, ça va être l'apocalypse, vous allez voir, ça va être un jouable. Moi, je vais arrêter de jouer, je vais quitter le jeu quand ça sortira, ils ne me reverront jamais, tout ça. Dans les faits, pas grand monde est parti et la plupart des gens se sont habitués. À voir dans le futur, est-ce que ça va devenir galopant et tout le monde va y avoir recours ? Ou est-ce qu'au contraire, ça va rester comme pour l'instant une petite minorité de gens qui l'utilisent et pas toujours très bien ? À voir. J'avoue que moi, personnellement, le skill pour l'instant ne me dérange pas plus que ça. C'est très rare quand on croise un parti en plus, donc il y a vraiment très peu de gens qui l'ont pris. Ok, bon ben on verra. Merci de nous avoir suivis, à bientôt pour de nouveaux replays.